Et la parole est à madame Hélène Lipietz pour le groupe Ecologie. Merci. Monsieur le Prédisant, madame la ministre, mes chers collègues, les biens sectionaux constituent une forme de limitation de la propriété publique afin de garantir un usage collectif, un usifier collectif aux habitants du lieu. Plusieurs fois réformée au cours de ces trois dernières décennies, la gestion des biens sectionaux est toujours d'une complexité rarement observée par ailleurs, je sais pourtant si nos lois sont compliquées. Ce régime particulier, puisqu'il ne s'adresse qu'à une fraction de la population d'une commune, constitue une rupture d'égalité au sein d'une même collectivité. Ces biens produisent des richesses utilisées que dans l'intérêt du territoire de la section, alors même qu'ils appartiennent à la commune dans son entier. Les anciens usagers de cette partie du territoire communal, mais non ceux qui y travaillent toujours, vont évidemment perdre dans la communalisation, si vous permettez le texte, ce terme d'un espace commun privatisé. Mais les habitants communaux, eux, vont y gagner par cette réappropriation d'un bien communal. Car ce que nous votons ici n'est que et rien que la disparition des sections de communes qui sont une coquille vide, car elles ne fonctionnent pas. Or, la plupart des sections de communes ne fonctionnent pas. Il semblerait qu'environ 200 sections ont un fonctionnement réel et ont constitué un conseil syndical pour gérer leur section, pour gérer la section et les rapports avec la commune. Nous n'y touchons donc pas. Je me réjouis que la proposition reconnaisse la nature publique de la section de commune et définisse clairement la qualité de membre de la section qui était pour le moins floue jusqu'à présent. L'article 4 des sièges que nous proposons de renforcer répond à l'une des craintes que nous avons en tant qu'écologistes que ce texte contribue à la spéculation foncière sur les terres agricoles. Nous devons cependant rester attentifs concernant l'application de ce texte sur plusieurs points. Il nous faudra vérifier que lors du rattachement des biens de la section à la commune, l'information des habitants est effective et efficace. Nous devons également vérifier que le droit à indemnisation des bénéficiaires soit respecté et d'un niveau acceptable. Au-delà de cette proposition de loi qui n'est pas parfaite, c'est pourquoi nous proposons quelques amendements, notamment quant à la possibilité de droit de retour des terres à leurs anciens exploitants, lorsque la commune n'entend pas les garder comme biens communaux. Nous devrions nous intéresser à la notion de bien commun, notion chère aux écologistes, et nous interroger sur l'association des citoyens à leur gestion. Car il y a un besoin réel aujourd'hui de retisser les liens qui devraient unir toutes les communautés humaines. Prise de décision collective, connaissance de l'environnement proche, protection du cadre de vie, vision d'avenir de l'intérêt commun, sont autant d'éléments qui soudent une société humaine, quelle qu'en soit la taille, de la plus petite commune à l'État. L'individualisme et l'égoïsme ne sont pas des valeurs qui permettent aux citoyens de relever la tête en ces temps de crise. En revanche, l'entraide, la solidarité et le partage sont les axes dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Même dans nos grandes villes, il existe des déclinaisons de ces biens communs, tels que les jardins partagés sortent de mise au goût du jour des jardins ouvriers, avec une notion collective plus marquée encore. Il reste en France de nombreux bois communaux. On pourrait aisément associer les citoyens à leur gestion et à leur exploitation, en réactivant par exemple la foige. Ou bien encore les canaux d'irrigation de proximité, comme par exemple dans le Brillant-Saunet, qui peu à peu se comblent, faute de volonté communale de leur redonner leur utilité, au profit d'appropriations sauvages de sources par des captages privés. Il convient aussi d'imaginer l'association des usagers à la gestion des biens collectifs, que sont les aménagements urbains, les équipements collectifs, etc. Il faut donc redonner du sens à la consultation des citoyens, les rendent acteurs de la gestion des affaires de leur commune, à travers par exemple la gestion d'un budget participatif. Nous renforcerons alors le sentiment de confiance dans la gestion des propriétés publiques et aussi dans le rôle de l'impôt. Nous donnerions aux citoyens la possibilité de comprendre le fonctionnement des espaces publics et de prendre leur part dans l'exercice de la gestion de ces biens communs. Premier pas vers une meilleure compréhension de la politique, celle que nous aimons et celle que nous servons aujourd'hui, la gestion de la res publica. Je vous remercie. Merci.